60 minutes business, Guillaume Paul. Il est midi 20 sur BFM Business, c'est donc l'économiste... Pizani Fieri qui est avec nous, bonjour. Pizani Fieri, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous avez signé une note publiée, c'était le 18 août dernier, par le Peterson Institute for International Economics, dont le titre est le suivant. La politique pour le climat est une politique macroéconomique et ses implications seront fortes. Donc, vous nous dites en substance que peut-être n'avons-nous pas pris la mesure de l'ampleur de cette réforme par son coût et peut-être par ses retours sur investissement qu'elle va générer finalement. Est-ce qu'on a mesuré l'ampleur de ce qui nous attend finalement ? Oui, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je crois pour l'avenir, on a de plus en plus de raisons d'être optimistes. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on était très inquiets. Les coûts de la transition paraissaient énormes en termes de technologie, en termes d'efficacité de cette technologie. On voit que, par exemple, le prix des renouvelables s'effondre, les prix des batteries s'effondrent. Donc, le progrès technique, une fois qu'on l'a mis sur la voie, que la machine à innovation se lance, elle produit des résultats. Donc, ça, c'est le côté optimiste. Alors, ça ne va pas tout couvrir, ce n'est pas ça qui va faire que nos habitudes alimentaires vont pouvoir rester exactement les mêmes. La technologie ne peut pas grand-chose au fait que la consommation de viande, c'est très générateur de gaz à effet de terre. Donc, il y aura des adaptations des comportements. Mais pour toute une partie, on voit se dessiner un nouveau progrès technique très favorable. En même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on sait que cette affaire nous menace depuis longtemps, au minimum depuis les années 90, en fait avant, et on n'a pas fait grand-chose. Et tout à coup, maintenant, on se dit, il faut accélérer. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Si vous prenez ce que l'Union européenne a fait de 1990 à aujourd'hui, pour elle, elle a baissé ses émissions de 25%, en partie avec les pays de l'Est qui étaient très, très inefficaces, en partie parce qu'elle a en fait délocalisé des productions intensives en carbone. Donc, en fait, elle n'a vraiment pas fait grand-chose. Il va falloir faire la même chose, même un peu plus, en 10 ans au lieu de le faire en 30 ans. Et pour de vrai, au lieu de le faire en partie par des artifices. Donc ça, ça veut dire une accélération qu'on ne mesure pas. On ne mesure pas l'ampleur de cette accélération. Et ça veut dire, parce que justement, on a traîné, on a procrastiné, ça veut dire qu'on va devoir mettre de côté toute une partie de nos équipements, de notre socle de capital, etc. Et vous dites, voilà, c'est ça, c'est obsolescence, accélérer des équipements et du capital et donc investir seulement, uniquement pour espérer maintenir le même niveau de production, finalement. C'est ça ? Oui, oui. Regardez, prenez, je prends l'exemple des constructeurs automobiles. Audi a annoncé qu'ils mettaient en vente leur dernier véhicule thermique en 2025, car ils arrêtaient complètement de vendre des véhicules thermiques en 2032. C'est demain. Ça veut dire que toute la filière thermique qui travaille pour Audi, elle est morte quasiment dès aujourd'hui. On ne va pas faire un seul investissement. On ne va pas faire une seule recherche. Bon, donc c'est ça l'accélération, si vous voulez. Et donc il va falloir, effectivement, qu'on investisse plus pour l'électrique pour, en fait, substituer de l'électrique au thermique. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. C'est deux points de PIB d'investissement au niveau mondial. C'est deux points de PIB mondial d'investissement. Quand on nous parle de croissance verte et qu'on nous parle des gisements d'emploi, des retombées ultérieures, parce que c'est comme ça, pardon de le dire, comme ça qu'on nous l'a vendu, bien souvent. Est-ce que pour vous, on est trop optimiste ? C'est l'époque de Bruxelles qui parle de croissance verte. Oui, Bruxelles qui parle de croissance verte, Joe Biden parle de croissance verte. C'est toujours le même discours, c'est des bons emplois, c'est des emplois pas délocalisables, etc. Bon, c'est pas complètement faux. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'emplois à créer, à développer dans ces métiers, dans l'infrastructure, dans la rénovation thermique, etc. On aura quelques problèmes, on a quelques problèmes de compétences. Donc ça ne va pas être facile. Mais ceci, ça ne veut pas dire qu'on a des capacités d'expansion infinies. On a aussi, et on le voit bien aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a aussi les contraintes du côté de l'offre. Bien sûr. Donc ça ne veut pas dire, si vous voulez, ces scénarios, ils reposent sur l'idée qu'il suffit de faire de l'investissement, la croissance va augmenter. En partie, c'est vrai. En partie, c'est pas vrai. Et ça veut dire aussi réallouer des ressources de la consommation vers les investissements. Voilà, quelque part. C'est aussi ça, finalement, le... Si dans le monde entier, on investit beaucoup plus, ça veut dire que la capacité de production donnée, on aura moins pour la consommation. Donc ce que je dis, c'est... Je ne veux pas tenir un discours catastrophiste du tout. Je dis simplement, regardons ça de près. Arrêtons de nous raconter des histoires. Arrêtons de nous raconter des contes de fées. Arrêtons de nous dire que tout ça va se passer facilement. Ça va être compliqué, ne serait-ce que parce qu'il va falloir faire passer des salariés de certains secteurs à d'autres. Il y a des usines qui vont fermer, il y a des secteurs qui vont être complètement en panne. Et cette transformation, elle va être difficile. On l'a connue avec les transformations industrielles. On sait à quel point c'est difficile. Comment on fait la pédagogie ? Comment on fait l'apprentissage auprès du grand public de cette transition ? L'expérience récente, référence au Gilets jaunes, nous a montré que tout ça n'était pas aisé aujourd'hui. Ce n'est pas aisé, mais l'opinion publique est de plus en plus convaincue en même temps. Elle est très frappée par tout ce qui s'est passé, tous les événements climatiques. Elle est aussi très frappée par le fait que le Covid lui a donné une mesure de la fragilité des sociétés très sophistiquées, de leur vulnérabilité à des phénomènes naturels. Et donc je pense qu'on est dans un contexte dans lequel on peut, à condition de tenir aussi un discours de vérité, à condition d'organiser les choses, à condition d'avoir des politiques d'accompagnement, on peut prendre les choses de front un peu plus. Alors, sur les Gilets jaunes... – La taxe carbone, oui, les Gilets jaunes hier, ou la taxe carbone aux frontières de l'Europe demain, finalement, on est... – Oui, mais alors, les Gilets jaunes, vous savez, je vais regarder, sur le montant de la taxe carbone supplémentaire qu'on avait prélevé, on en avait rendu 25% au ménage. – 75% c'était allé en rentrée fiscale, bon, net. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. On le sait maintenant, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut redistribuer, c'est-à-dire que si on augmente le prix, et je pense, comme économistes, tous les économistes pensent qu'il faut aussi jouer sur les prix. Alors, certains pensent qu'il faut uniquement jouer sur les prix, je pense pas ça, je pense que la réglementation, je pense que les incitations, je pense que les financements, tout ça, ça compte. Mais, à la fin, on est quand même des individus rationnels, si c'est moins cher de faire d'une certaine manière que de faire d'une autre, on a tendance à aller vers ce qui est moins cher. Donc, il faut quand même que ça se reflète dans les prix. – Cet avertissement que vous lancez, alors ça s'adresse à tout le monde et à personne, la transition énergétique est la même pour beaucoup de pays développés, ou autres. Mais, on est à quelques mois d'une élection présidentielle, est-ce que vous attendez de la part des candidats à l'élection présidentielle, déclarer ou devant se déclarer peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, un exercice de pédagogie, un discours de vérité, voire quelques axes de réflexion aux mesures fortes, finalement, pour entamer ce discours ? – Écoutez, soit on est sérieux, soit on n'est pas sérieux. Si on est sérieux et qu'on considère que cet objectif 2030, on veut se mettre en état de le tenir, c'est un sujet énorme. C'est probablement le sujet, même, dominant. C'est-à-dire, comment on va transformer notre économie, notre société, nos modes de vie, comment on va accompagner, comment on va faire en sorte aussi qu'industriellement, on s'en sorte, parce que c'est aussi un grand défi industriel. Donc, ça devrait être assez central dans la campagne. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je le souhaite vivement. – C'est un enjeu de pédagogie, c'est un enjeu de formation, de reconversion. – C'est pas un enjeu de pédagogie, c'est un enjeu de programmation, c'est un enjeu de mise en place des instruments, c'est un enjeu d'effort collectif. Il ne faut pas simplement dire aux gens, faites-le, on va vous expliquer. Non, c'est aussi un certain nombre d'outils à mettre en place. – Les prochains mois, peut-être, seront cruciaux, peut-être on aura ce discours de vérité. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pizani-Ferry, merci d'être venu voir économiste. Et donc, auteur de cette note publiée en août dernier par le Peterson Institute for International Economics, « La politique pour le climat est une politique macroéconomique » et ses implications seront fortes. Merci d'être venu. – Et bientôt en français, sur le grand continent. – Merci beaucoup d'être venu voir Jean-Pizani-Ferry sur BFM Business.